les meilleurs cadeaux pour noël un bon cigare ou une bonne pique un bon cigare pour noël christmas christmas Noël, il va y avoir beaucoup d'achats de piques. Piques Japon, Stanwell, Peterson, Stabinelli, des bonnes piques à acheter pour Noël. On s'attend comme cadeau des cigares et des piques. Ne le dites pas à la famille, on va voir qui correspond à les envies. Noël, qu'est-ce qu'il nous reste ? Comme Noël, avec tout ce qui se passe à l'extérieur, qui ne nous laisse qu'une envie de rester à l'intérieur. À l'intérieur de soi, intérieur, commande, extérieur, bruyance. Un bon cigare, une pause de méditation. Quelle meilleure pause de méditation à jouissance personnelle ? La jouissance personnelle intérieure ne laisse place à des jouissances extérieures, ennuyantes, débordantes de blabla, et dérangeantes pour la maîtrise intérieure nécessaire à déguster un bon cigare. Un bon cigare, un bon cigare, un bon cigare. Pipe 55 euros, pas mal, prix très abordable, et souvent utilisée plus fréquemment que la pipe chère, à l'extérieur, qui nous donne une satisfaction pour pouvoir se balader avec la pipe sans avoir peur de perdre, si on perd la pipe, de perdre beaucoup d'argent. Bien sûr, il y a qui préfère une pipe pas chère, qu'une pipe trop chère, pour cette raison. Moi je vois la satisfaction dans la qualité de la pipe, la qualité de la pipe, plus attirante que le bon marché. Un problème de budget, il y a des moyens pas chers pour avoir de bonnes pipes, ou de bon cigare. Ah ouais, l'histoire d'aujourd'hui, Christmas, trop intéressant, Christmas. On peut parler de la boisson, et fumer un bon cigare, on va toujours ensemble. Sans boisson, on ne profite pas du bon cigare, et sans cigare on ne profite pas d'une bonne boisson. Je sais pas. ... ... comme je disais la boisson et le cigare ou la pub doit être de qualité comme un bon couple une femme jolie et un homme énivrant c'est la petite histoire un homme énivrant ne doit pas forcément être beau mais doit être de qualité pour une belle femme qui soit énivré par la parole de l'homme de là le bon couple qui vont durer dans le temps sans se chamailler de ne plus devenir ne plus être corsé corsé dans sa nature corsé dans sa nature une femme corsé et un homme énivrant est un bon couple pour l'être l'être qui ne veut pas un sans l'autre et l'autre sans un le choix des boissons et le tabac à fumer est important pour profiter et bénéficier des bienfaits du couple parfait plus intimement on va parler du couple l'homme énivrant et la femme corsé souvent le mélange de la boisson l'homme énivrant et de la femme corsé en extrême trop corsé pour certains êtres pas assez corsé pour d'autres de là le dysfonctionnement des couples par mauvais choix de l'être qui les conduit l'homme énivrant suffisant la femme corsé par assez produit à la non répétition du profit de l'autre dans l'obscurité du couple de là autant de difficulté avoir un couple romantiquement parlant correctement vécu par le couple d'autres genres de couple d'autres genres de couple joli avec une boisson corsé bien énivrantes un couple plus difficile à marier correctement parce que la puissance du tabac pensée chaude de l'être doit se marier avec la boisson les mariages qui sont pas bien faits manque de corsé ou trop léger et boire sans fumer c'est le célibat de la boisson fumer sans boire c'est le célibat du tabac la petite histoire à voir selon le degré de vue de la personne